olé salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui dans cette vidéo nous allons aborder la stratégie parcours bien évidemment elle doit être adaptée à chacun et ce peu importe votre niveau donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo puisque vous allez voir qu'il ya pas mal d'élèvements intéressants pour votre stratégie 2 à partir d'aujourd'hui comme d'hab si ce type de contenu vous plaît n'hésitez pas à nous mettre un petit like ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos et ça nous aide à soutenir un petit peu notre travail n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire ce que vous pensez éventuellement des différents points abordés et n'hésitez pas à nous faire part un petit peu de vous comment vous voyez les choses en termes de stratégie c'est parti on commence tout de suite avec la quid je dois faire quoi sur le terrain et d'ailleurs qui a pensé à ce terrain et pourquoi d'ailleurs il a pensé de cette manière on va parler un petit peu déjà de l'architecte c'est parti comprendre la stratégie de parcours c'est déjà comprendre l'architecte l'architecte il a un rôle très précis lui il peut impérativement que l'ensemble des golfeurs qui se présentent sur le parcours puisse prendre du plaisir mais avec un niveau de jeu adapté le truc c'est qu'à partir du moment où vous allez pas forcément jouer le trou comme l'architecte la pensée eh bien vous allez voir que l'ensemble des difficultés peuvent commencer à apparaître dès la mise en jeu il ya pas mal de petits sujets certains frappent fort certains frappent moins fort d'autres plus droit d'autres moins droit enfin bref chacun est différent et vous l'aurez compris en fait chaque parcours de golf a été pensé et réfléchi en amont donc je vous mets juste une petite image là regardez on a un exemple d'architecte qui a posé déjà un petit peu tout sur croquis avant même que le parcours soit tout simplement mis en place et ça c'est ce qu'il faut comprendre c'est du coup me dire ok comment moi avec mes compétences et avec mes skills à l'heure actuelle je peux arriver sur le parcours et comment je vais réussir à m'en sortir parce que ça c'est le plus important et si vous ne comprenez pas forcément trop le sens du trou ou du moins comment l'architecte la réfléchit et bien quelquefois on peut se retrouver un petit peu en difficulté alors on va essayer de regarder un petit peu tout ça comme je voulais dit chaque joueur va avoir son niveau des joueurs débutants des joueurs professionnels chacun doit y trouver son compte sur le terrain mais pas de n'importe quelle façon vous l'aurez compris l'architecte a pensé à tout en amont le seul truc c'est que si derrière vous commencez à surjouer c'est à dire vous jouez au delà de vos compétences attention n'oubliez pas que le joueur débutant s'il essaie de passer sur un niveau intermédiaire pas de problème mais l'architecte qui a réfléchi en amont donc il ya de nouvelles difficultés qui vont commencer à arriver même chose si vous êtes un joueur intermédiaire vous voulez passer expert pas souci ou joueur confirmé n'oubliez pas l'architecte a réfléchi à vous aussi donc il ne faut pas sauter les étapes trop vite c'est pour ça que quand on parle de cours rendu ou du moins quand on parle de stratégie de parcours et bien il faut essayer de se fixer un plan de jeu sur lequel on essaie de ne pas trop déroger parce que en fonction de vos compétences et de vos aptitudes vous verrez que le parcours va vite vous le rendre ou pas on va essayer de faire un petit parallèle à tout ça imaginez que vous êtes un sauteur de vous faites du saut en longueur tiens vous faites du saut en longueur donc votre skills à vous c'est de la vitesse vous courez très vite et vous sautez très loin ça c'est une compétence que vous avez acquise à force de vous entraîner ou peut-être de manière innée maintenant imaginez que je prends ce sauteur en longueur et que je le mets dans une discipline qui est que l'haltérophilie et le fait de soulever des barres très lourdes bah en fait c'est pas sa discipline voyez ce que je veux dire par contre si derrière je dis bah je le mets dans une situation où il doit sauter d'un immeuble à un autre avec un écart type entre les deux immeubles d'environ trois mètres pour lui se posera pas trop la question de savoir si ça va passer ou pas par contre maintenant essayer de changer un petit peu les disciplines et de reprendre un haltérophile quelqu'un qui fait l'haltérophilie et maintenant vous lui demandez de soulever effectivement un poids lui ça lui posera pas de problème par contre peut-être que de l'autre côté le fait de se retrouver à devoir sauter par dessus un par dessus un vide c'est important peut-être que ça pourra au contraire le mettre en danger voire pire bah malheureusement imaginons qu'il n'ait pas de détente et qui n'arrive pas à courir vite et bien ça pourrait vraiment lui poser pas mal de petits problèmes beaucoup on va dire même mais tout ça c'est pour en venir à un sujet qui est de dire ben dans votre jeu de golf il ya des choses sur lesquelles peut-être que vous êtes plus compétent que d'autres et il faut parfois s'appuyer là dessus dites vous bien que pour arriver à franchir des paliers il faut déjà franchir juste le palier d'en dessous ça suffit imaginons que vous êtes non classé à l'heure actuelle vous êtes 54 54 de handicap super vous avez donc 54 cours rendu ça vous fait trois coups de plus que le score professionnel lorsque vous arrivez sur le parcours ok pas de problème dans ce cas là essayez de se dire bah je vais pas peut-être pas aller chercher le score professionnel qui est le part je vais plutôt aller me dire bah tiens je vais prendre un petit peu de risques en disant je vais aller chercher ne serait-ce qu'un coup de moins en faisant une peut-être une bonne approche en essayant de rater un coup de moins etc etc et l'objectif c'est déjà de vous fixer sur chaque trou un coup de moins pas plus parce que si derrière vous commencez à viser trop loin c'est peut-être que vous visez un niveau d'exigence ou du moins un niveau d'expertise qui est trop élevé par rapport à ce que vous voulez faire n'oubliez pas qu'un part c'est un score pro et que parfois même les pros ne font pas des parts parfois un bogey est un bon score en fonction des trous mais ça parfois les golfers amateurs ont tendance à l'oublier c'est que un part c'est un excellent score un birdie c'est extraordinaire mais un bogey quelquefois est un bon score et quand on les voit à la télé faire des bogey quelquefois on entend les commentateurs et ça je suis désolé mais on entend parfois les commentateurs mais ah c'est un bogey c'est pas terrible c'est pas terrible les profs ont des bogey le plus important c'est de faire plus de birdie que de bogey c'est comme ça que ça fonctionne mais globalement il faut arriver à se dire vous devez impérativement bien réfléchir avant de jouer un parcours de golf donc si on essaie de se donner les barèmes les 54 essayez de jouer 36 ceux qui sont 36 essayez de jouer 18 ceux qui sont 18 essayez de jouer 9 ceux qui sont 9 essayez de jouer 4 etc etc mais n'essayez pas à chaque fois de dire bon alors moi maintenant vu que je suis 36 je dois jouer zéro oui c'est un objectif long terme mais pas court terme ne vous mettez pas trop la pression avec ça essayez à chaque fois de ne serait-ce que de faire un coup de moins de prendre des stratégies de jeu qui sont mesurées et adaptées d'accord un golfeur débutant on va pas lui demander de mettre drive dans un furway de 15 mètres qui tourne vers la droite faire en sorte qu'elle s'arrête pile poil qu'elle tombe partie gauche du furway sinon elle va finir dans les dans le sous-bois à droite on va lui demander ce genre de type de coup même pour un joueur professionnel quelquefois il jouera peut-être même plus la sécurité que ce que vous me pensez ok donc gardez ça à l'esprit une stratégie de jeu adapté parce que l'architecte a réfléchi à tout en amont et il faut que le parcours puisse se défendre pour tout le monde donc n'oubliez pas que si vous surjouez et bien tout simplement vous aurez à faire aux dangers potentiels des joueurs qui ont un niveau bien plus élevé que nous ok donc faites très attention à ça une stratégie adaptée c'est important ok alors accrochez vous ça va être solide on va prendre un petit peu de temps mais c'est très important de comprendre qu'il ya pas mal de petites choses à réfléchir avant même de commencer votre mise en jeu la toute première c'est déjà de repartir d'un point de vue stratégique quel score j'ai besoin et comment je peux obtenir le meilleur résultat en fonction de ça si votre obligation est de faire imaginons trois sur ce trou vous vous doutez bien que la stratégie de départ ne va pas être la même que si vous devez faire 6 d'accord l'objectif encore une fois ça va être de repartir qui vous êtes quand vous sentez et ensuite d'essayer d'adapter ça au score par exemple si votre obligation est de faire 6 sur ce trou là on a un trou qui fait 360 m ben rien ne nous empêche de faire quatre coups 80 m pour pouvoir atteindre le faire le green de putt ça nous fait 6 tout s'est bien passé pourtant j'ai pas pris de risque cependant je ne dis pas que c'est la meilleure stratégie rien ne nous empêche si vous sentez plus à l'aise à ce moment là d'opter pour trois coups ce qui va vous permettre de prendre un petit peu de risque dans ce cas là ça vous ferait environ trois coups de 120 m qui nous permettrait de pouvoir accéder au green en trois si tout se passe bien et ensuite pourquoi pas se laisser un coup de bonus dans le sac au cas où il y ait des imprévus au golf en fait ça fonctionne toujours comme ça le problème c'est que trop souvent on prend une stratégie qui est trop agressive dès le départ et on se retrouve à devoir par la suite payer les pots cassés en fait de cette prise de risque qui était trop importante un exemple on voit souvent les golfeurs prendre des drivers au démarrage oui ça nous permet de faire de la distance mais attention ça nous permet aussi d'avoir la distance en latéral malheureusement pour ça on va essayer d'établir plusieurs stratégies la première pour moi ça va être d'essayer de dire ok quel score j'ai besoin et est ce que ce club là est vraiment le club le plus adapté pour pouvoir obtenir le score que je souhaite deux est ce que j'ai d'autres options dans le sac qui me permettrait de pouvoir obtenir le même résultat mais pas tout à fait de la même manière et trois bas il va falloir établir une stratégie qui soit limpide très clair de comment ben je dois mettre la balle sur la piste parce que on a un rêve on a un bois on a des dons clubs les balles forcément volent plus longtemps elle tourne aussi plus longtemps et ça c'est une des problématiques que l'on rencontre très régulièrement on a beaucoup de golfeurs qui me disent mais je n'arrive pas à mettre les balles sur les fairways pourtant je suis mauvais au drive j'y arrive pas et très souvent lorsqu'on voit les choses on se dit mais est ce qu'il ya déjà une tendance ouais moi j'ai une tendance je mets tout à droite oui est ce que c'était quelque chose qui dérange oui non et puis on a dit bah ouais parce qu'elle termine toujours à droite d'accord non mais je parle ça c'est le résultant je dis mais est ce que la trajectoire qui tourne vers la droite est quelque chose qui te déplaît il ya certaines personnes oui ça les dérange et d'autres pas du tout ils me disent bah non 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 moi je m'en fous qu'elle tourne à droite ou qu'elle tourne à gauche moi tout ce que je veux c'est qu'elle aille sur la piste réalité et auquel cas c'est là où il faut faire abstraction un petit peu de cette trajectoire et se dire ok soit la trajectoire me convient pourquoi pas à la limite pour y aller je m'en fous de la manière dont elle y va par contre moi je veux qu'elle soit sur la piste soit ça ne me convient pas et auquel cas il faut que je trouve une solution technique pour ça c'est aller voir votre coach trouver une solution technique parce que bah si à un moment donné vous jouez au golf et que ça vous plaît pas c'est le moment de peut-être faire quelque chose n'hésitez pas éventuellement si vous souhaitez que je vous accompagne à venir me voir ici même chez govskis réservé un bilan de l'enjeu et je me ferai un plaisir de vous accompagner maintenant l'objectif c'est vraiment de se dire ok bon qu'est ce que je fais avec tout ça j'ai c'était bien gentil moi je connais ma tendance à ma tendance c'est à droite toute la journée la balle fait hop là elle y va mais je m'en fous à la limite ça me va très bien qu'elle y a eu dans un sens dans l'autre mais du coup si votre balle tourne toute la journée jouer avec l'objectif c'est que la finalité en fait soit dessus imaginez en fait que vous ayez j'ai pas une petite plateforme en plein milieu de l'eau vous êtes à l'extérieur l'eau et l'objectif c'est d'aller sur cette plateforme vous arrivez de l'extérieur de la plateforme pour vous placer dessus si vous mettez pas dessus vous tombez à l'eau et bien imaginez la même chose en fait sur votre fairway la manière dont vous arrivez sur la plateforme elle s'en fiche la plateforme que vous arriviez de la droite la gauche de derrière de devant peu importe ce qui compte c'est arrivé dessus du coup vous l'aurez compris on a un fairway qui fait 30 mètres on va essayer de scinder le fairway en trois on va prendre trois parties a b et c on va prendre imaginons un fairway je dis une bêtise peut-être qui fait 30 mètres on va le scinder en trois parties ça nous fait trois parties de 10 mètres du coup je pars de là je me mets première partie ici deuxième partie au milieu troisième partie ici donc ça ferait partie a partie b partie c tous ceux qui ont par exemple des problématiques de slice et qui tournent qui font tourner les balles très régulièrement on est d'accord que viser le milieu du fairway ça ne vous laisse du coup que 15 mètres pour rater à droite avant de sortir du fairway si votre balle fait moins de 15 mètres de curve c'est à dire tourne au moins de 15 mètres pas de problème mais dans ce cas là si elle fait ça toute la journée viser partie gauche du fairway ne vous alignez pas forcément à l'extérieur mais c'est dans à ce moment là viser cette partie là vous partez partie gauche ici si la balle tourne toute la journée à droite vous serez partie droite du fairway pas de problème par contre si derrière vous avez plus de 30 mètres d'effet vous voyez d'art là ça commence à être chaud patate fait un peu à la booba watson quelquefois viser carrément extérieur partie gauche si vous êtes sûr que vous ne ratez jamais à gauche d'accord par contre dans le cas inverse bas si vous avez des problématiques dans l'autre sens ou du moins que votre balle fait droite à gauche toute la journée et bien même principe ne viser pas la partie b au milieu viser la partie c'est sur la partie droite et à ce moment là laissez la revenir ça vous laissera quasiment 20 mètres d'effet pour rater à gauche et ensuite on en arrive malheureusement à ceux qui ont le plus de difficultés c'est ceux qui essayent de jouer droit généralement en voulant jouer droit en fait globalement vous allez vous exposer à beaucoup de danger pour quelle raison parce que vous allez rater des deux côtés et si vous ratez des deux côtés vous allez viser donc où en plein milieu sauf que si vous visez pas mieux vous n'avez droit qu'à 15 mètres d'effet donc attention avec ça parce que 15 mètres d'effet sur un driver c'est pas beaucoup ou alors vous n'avez malheureusement pas trop de distance ok du coup l'objectif vous l'aurez compris c'est d'essayer d'adapter en fait la partie sur laquelle vous souhaitez aller en fonction de l'effet recherché que vous y allez que vous alignez ici que la balle tourne 30 mètres vers la gauche et qu'elle finisse plein milieu on s'en fiche quand vous avez la possibilité de le faire pourquoi pas ce sera par contre effectivement plus compliqué le jour où vous serez sur les parcours un petit peu plus étroits auquel cas la stratégie de jeu sera peut-être pas le fait de jouer le driver partout comprenez donc pour ma part on va essayer d'établir une stratégie je suis plutôt assez fort en dessous de 100 mètres du coup si on regarde en dessous de 100 mètres bah c'est bizarre sur un trou de cette taille là on voit un bunker qui est pile poil à la retombée c'est à dire ici même sur la partie droite donc si je veux être en dessous de 100 mètres sur ce genre de distance 265 mètres c'est largement atteignable pour moi c'est généralement ma portée de balle avec le driver du coup il faudrait que j'en mette une grosse pour être sûr d'avoir à peu près 270 mètres de portée de balle il faudrait que je la porte beaucoup plus loin pour qu'une fois que j'arrive à ce niveau là la balle puisse rouler que je puisse éventuellement me mettre aux alentours des entre 90 et 70 m est une zone que j'apprécie que j'apprécie bien deuxième possibilité ça c'est si par exemple je veux être dans une démarche agressive et que je dois faire un birdie par exemple si par contre mon objectif dire je veux simplement faire un part parce que le drapeau il n'est pas très bien placé c'est pas très facile éventuellement pour le faire à ce moment là j'ai plutôt me laisser un coup intermédiaire il faudrait que j'opte à ce moment là pour une stratégie de jeu moins offensif et éviter de me retrouver avec le bunker qui pourrait être de temps en temps mis en jeu là il ya 240 m encore une fois je vous rappelle je suis enseignant professionnel donc forcément ces distances qui sont un petit peu plus longues mais globalement ça c'est une stratégie de jeu pour moi en partant du fond 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 parce que là on part du débat qui départ professionnel on a 230 mètres ici de 140 quasiment donc 240 mètres ça serait pas du tout la même stratégie d'accord donc maintenant on va tester un petit peu les différentes stratégies et on va voir ça sur la mise en jeu puis on va ensuite secouer une grosse et c'est parti voilà donc là nous pour moi ça va être le point de visée qui est ici pour la bonne et simple raison que je joue plutôt les mises en jeu en poule c'est à dire je l'ai fait sortir un petit peu à gauche avec un tout petit effet vers la droite et donc l'objectif ça va être d'essayer de la scotcher un peu par là quoi donc il y a 270 à peu près de portée donc là pour le coup il faudrait que je monte aux alentours des 115 de vitesse pour que ça puisse aller là donc donc là vous venez de voir ce qu'on appelle un farway finder en gros c'est mon baby drive c'est le drive qui me permet de la tenir sur la piste et d'essayer de la faire on va dire de la manière la plus sereine cependant ce n'est pas la stratégie encore une fois la plus efficace nous concernant sur ce type de trou dans le sens où il ya quand même la place pour la poser du coup j'aurais peut-être tendance à essayer de l'appuyer un petit peu plus voir un peu ce qu'il en est ok donc là c'était 104 on a mis 111 l'objectif ça va être d'essayer de le monter aux alentours des 114 115 qui est mon rêve standard et puis voir un petit peu ce qu'il en est vous voyez celle ci est un petit poil plus fort dommage elle est partie plus haute est un peu haute sur la face elle fait quasiment la même distance du coup parce qu'elle n'est pas très bien à contacter et vous voyez donc là on est plus aux alentours des 115 donc ça c'est on va dire mon rêve standard c'est celui que j'exploite le plus et le fairway finder c'est lorsque les fairways sont un petit peu plus étroits mais déjà un petit peu moins de contrôle parce que forcément la vitesse augmente et ensuite j'ai la lourde ce que j'appelle la lourde c'est celle qui va plus fort mais encore plus de dispersion potentiel du coup j'ai plutôt optimisé ça le jour où je dois vraiment me servir de passer un obstacle optimiser une certaine distance donc là du coup l'objectif c'est d'essayer de monter en vitesse la seule problématique c'est que du coup il faut impérativement que si j'augmente la vitesse le centrage reste quand même de bonne qualité parce que ça sert à rien de mettre plus de gaz si derrière les rouples commencent à patiner vous voyez ce que je veux dire l'objectif encore une fois c'est de faire en sorte que l'entièreté de ce que vous mettez vous mettez dans la balle puisse être restituée ce qui n'est pas forcément le cas lorsque je mets la grosse parce que manque d'entraînement et quelques problèmes techniques comme d'hab allez on va quand même essayer d'en sortir une grosse on va voir ce qui va se passer elle va filer donc vous voyez celle là vient de tomber à 265 et 121 bon voilà donc ça c'est on va dire les trois balles vous voyez qu'on a pas tout le temps à v max v max lorsqu'on joue au golf ça c'est peut-être une des choses que vous faites comme erreur lorsque vous jouez au golf en termes de stratégie c'est de mettre tout le temps plein gaz au démarrage n'oubliez pas que lorsque vous voyez les pros à la télé ils vont forcément essayer d'adapter un petit peu la stratégie en fonction de qui ils sont eux quand vous voulez voyez mettre des grosses marmites quelquefois croyez moi ils sont peut-être pas encore à fond donc ça c'est important de le concevoir c'est pas parce qu'ils tapent fort qu'ils sont forcément à bloc gardez à toujours un petit peu sous le sous le sous la main je sais plus ce que je voulais dire mais vous l'aurez compris alors donc là en fait si on regarde un petit peu les trois balles les trois balles on finit quasiment même endroit la seule différence c'est que quand on regarde un petit peu les distances en fait les trois balles hop là je vais grandir comme ça vous le verrez on voit que les trois balles terminent au même endroit pourtant elles y sont pas du tout arrivé de la même manière donc comme quoi vous voyez qu'entre plein sel plein gaz que j'ai pas réussi à optimiser et celle où finalement j'ai fait mon ferro et finder c'est quasiment revenu à la même chose donc essayez de garder ça à l'esprit c'est pas parce que vous mettez 100% que vous obtiendrez forcément une distance plus plus importante ça peut sur le papier mais c'est pas forcément le cas du coup si on observe un petit peu la dernière ce qui était intéressant c'est que elle avait une portée balle de 265 mètres ce qui pouvait me permettre éventuellement vous voyez de me retrouver sur la partie gauche peut-être la possibilité si je me mettais un peu plus à droite peut-être pas alors elle aurait quand même fini dans le bunker donc d'ailleurs on voit que l'architecte s'est fait un malin plaisir d'en mettre juste un ici parce qu'en fonction de si vous partez du fond ou si vous partez de plus proche bah à chaque fois en fait le bunker sur la partie droite se retrouve en jeu pas bête hein et du coup on voit que avec le fairway finder il me restait à peu près 90 mètres donc 90 mètres que je vous disais tout à l'heure c'est plutôt une zone que j'apprécie et maintenant on va essayer de voir une stratégie beaucoup plus safe donc là pour le coup il faudrait que je mette à peu près 240 mètres au milieu de la piste donc là on va mettre un petit coup de bois droit et on va voir ce qu'il se passe ok du coup je reprends mon axe toujours un petit peu parti milieu milieu droite puisque je peux la sortir à gauche facilement voilà un petit peu à droite ok donc là il va me rester environ donc là il y a 236 il va me rester à peu près 130 mètres pour le green vous voyez donc ça c'est le petit coup de bois droit à poser on réfléchit pas trop après si derrière on souhaite aller un petit peu plus loin on peut essayer de prendre plus de risques et d'aller se rapprocher du bunker mais moi j'aime bien prendre un petit peu de marge on sait jamais et si je veux aller chercher un petit peu plus loin bah il faudrait que j'aille max du max du max faut que je fasse deux 50 ouais deux 50 max quoi enfin il faut monter un petit peu la vitesse on peut monter à 108 mais pas plus quoi du coup pour le coup quand vous voulez mettre un petit peu plus de jus pensez à mettre un petit i ça peut toujours servir up à 250 max et 110 ok voilà suffisant pour terminer un petit peu sur la mise en jeu là vous m'avez vu prendre driver bois 3 mais ça ça va dépendre de vous comment vous sentez l'objectif comme je vous l'ai dit c'est trouver un bout de ferro et la manière dont elle y va peu importe elle peut rentrer par la partie droite par la partie gauche peut même rester en plein milieu il n'y a pas de problème la seule chose c'est que derrière il faut que ça soit adapté en fonction de votre coeur va vous si vous voyez vous tourner à droite je le rappelle on saline partie gauche on la fait tourner à droite si on sait la balle tourne de droite vers la gauche mais une partie droite je la fais tourner vers la gauche et même principe si par contre je ne sais pas dans quel sens dans ce cas là j'essaie de viser le milieu du ferro et mais par contre j'essaie de prendre un club adapté à la taille de l'effet que je peux permettre de rater voyez ce que je veux dire quand vous jouez droit vous n'essayez pas de rater à droite ni à gauche bien évidemment c'est d'être la plus neutre possible problématique c'est que la balle va tourner du coup si le ferro et fait 30 mètres de large n'oubliez pas que votre balle ne peut que curver c'est à dire ne peut tourner que 15 mètres à droite ou 15 mètres à gauche ok si le ferro et plus large à ce moment là fait 50 mètres de large pourquoi pas 25 mètres à droite 25 mètres à gauche dac vous l'aurez compris après les mises en jeu on va passer aux attaques de green mais je vais vous surprendre parce que pour vous parler d'attaque de green j'ai d'abord vous parler de petits jeux parce que en fonction de la qualité de votre petit jeu vous pourrez vous permettre d'être plus ou moins offensif sur les drapeaux la plupart des joueurs attaquent les green et se disent bah c'est après l'attaque de green qu'il y a le petit jeu or en fait c'est en fonction de comment est votre petit jeu vous pourrez déterminer l'attaque de green donc ça se fait dans le sens inverse prenons un exemple il existe trois types d' approche on va avoir l'approche roulée tranquille donc la balle va voler peu rouler énormément on va apprendre on va apprendre à jouer avec le sandwich l'approche intermédiaire donc c'est une balle qui monte et qui roule un petit peu à peu près moitié moitié et ensuite on va apprendre à faire ce qu'on appelle l'approche lobée donc c'est une balle qui monte très haute qui roule très peu et qui s'arrête très vite du coup en fonction de ça vous l'aurez compris ces types de chips que vous allez faire vous allez devoir les jouer dans une situation qui est adaptée à ça le truc c'est que si derrière vous a commencé à aller agresser les drapeaux qui sont dans les coins lorsque vous allez rater les drapeaux si vous n'êtes pas sur le green vous allez vous retrouver de ce qu'on appelle le short side donc c'est le petit côté c'est le petit à la petite approche un peu pendu là vous savez où on a on est dans un petit trou un peu dans l'air pas très bien on doit faire monter la balle arrêter la balle en deux mètres sinon la balle finit très loin derrière et du coup voilà l'approche pot est quasiment impossible en fonction de ça vous l'aurez compris et de votre niveau d'expertise dans chacune de ces approches vous vous permettrez de d'attaquer un drapeau ou non en fait tout simplement on va essayer de définir encore une fois trois zones a b et c dans le même principe a c'est si vous maîtrisez uniquement la première approche c'est à dire l'approche rouler la zone a en fait c'est tout simplement le coeur de green vous ne viserez jamais un drapeau vous visez toujours le coeur de l'est ensuite on va avoir une petit cercle autour qui va être la zone b c'est à dire que si les drapeaux sont un petit sur les côtés ici même eh bien peu importe où il est le drapeau je ne vais pas aller le chercher je vais prendre le milieu du green et le milieu du côté du drapeau si là on voit que le drapeau il est au fond par exemple au lieu de viser plein coeur ici je vais viser plein coeur et un petit peu plus loin s'il était sur la partie droite je prendrais plein coeur mais un tout petit peu à distance intermédiaire entre le plein coeur et le drapeau je viserai ici et ainsi de suite et ainsi de suite et si derrière vous êtes un expert dans les trois types d'approche c'est à dire même l'approche lobée et que ça ne vous pose aucun problème à ce moment là félicitations vous pouvez faire comme à la télé vous pouvez aller agresser les drapeaux il n'y a aucun problème attention cependant il faut attention faire attention aussi danger peut-être qu'il ya des zones à pénalité sur les côtés peut-être qu'il ya des bunkers et autres tout ça encore une fois ça doit être adapté en fonction de vous et de votre niveau dans tel ou tel secteur de jeu et si auquel cas vous êtes comme je le disais expert donc dans les short side donc c'est à dire dans les tout petits côtés à faire des approches lobée et que ça ne vous pose aucun problème à ce moment là rien ne vous apêche d'aller chercher directement les drapeaux qui sont dans les coins attention encore une fois même les meilleurs joueurs certaines fois ne vont pas chercher les drapeaux donc ne soyez pas obnubilé à chaque fois par le drapeau restez dans une stratégie qui vous est adapté qui vous est propre pour pouvoir optimiser ça ok du coup là pour les attaques de green vous l'aurez compris il n'y a pas grand chose à dire la seule chose c'est que là il faut que ce soit adapté à votre niveau de petit jeu pour pouvoir attaquer plus ou moins certaines parties pour ma part ce que je vous recommande c'est de viser toujours les coeurs de green tant que vous n'êtes pas un niveau en dessous de 10 d'index visez les coeurs de green vous aurez des grandes probabilités de pouvoir vous en sortir si vous voulez par la suite et c'est de jouer en dessous de zéro oui là il va falloir aller chercher les drapeaux mais essayez déjà de dire prenez le plus de green possible ça vous donnera de grosses probabilités de bien putter apprenez à putter éventuellement de loin parce que si vous prenez les green quelqu'un vous aurez des non putts mais en tout cas votre score ça sera un bogue lié à un mauvais enfin vous voyez ce que je veux dire ça sera un mauvais bogue et lié à un trois putts vs l'autre ou au contraire ça sera un bon bogue et lié à un bon chip et finalement deux putts standard vous voyez ce que je veux dire garder à l'esprit une bonne stratégie en fait ça se pense en amont ça se pense différemment en fonction de qui vous êtes et de votre niveau de jeu ça se pense différemment aussi en fonction de votre score et le score que vous devez établir et tout ça va finalement ça s'anticipe et ça se prépare du coup pour rappel très rapide sur les fairways pour essayer de le prendre à la priorité c'est de prendre le fairway de la manière dont elle arrive sur le fairway peu importe l'objectif encore une fois c'est de le prendre si derrière vous voyez que vous avez des difficultés à pouvoir faire le score que vous souhaitez parce qu'il vous manque de la distance à ce moment là peut-être opté pour un driver au démarrage mais si auquel cas vous prenez trop de pénalités vous perdez trop de balles prenez un faire mettez la sur la piste jouer un coup intermédiaire puis un autre coup intermédiaire si nécessaire pour aller chercher éventuellement le green mais faites très attention à votre stratégie de départ dans le deuxième temps on a dit pour les attaques de green je fais très attention à bien comprendre qui je suis en tant que joueur de petit jeu est ce que je suis bon dans les trois types de secteurs est ce que je suis bon sur les approches roulées intermédiaires élevé si auquel cas je suis un expert dans les trois je peux me permettre d'aller chercher les drapeaux s'il me manque l'approche lobée que je ne suis pas encore assez serein avec le fait de mettre des balles au plafond et les arrêter très vite à ce moment là je ne peux pas me permettre d'aller jouer les drapeaux je dois jouer le coeur de green mais entre le drapeau et le coeur de green d'accord pour sécuriser quand même le pain et si auquel cas je ne suis pas à l'aise ni avec l'approche levée ni avec l'approche lobée à ce moment là et uniquement avec l'approche roulée je cherche simplement à viser le coeur de green et essayer de prendre un bout de green ça suffira amplement et en ce moment là on travaillera d'autres secteurs de jeu ok donc vous avez vu c'est très complexe il ya tout un tas de choses à réfléchir on peut pas tout aborder dans cette vidéo sinon elle durerait 8 heures par contre n'hésitez pas à venir nous poser éventuellement vos questions dans le discord privé que l'on a créé avec flow on sera un immense plaisir d'y répondre et à n'hésitez pas aussi si vous avez des questions sur votre swing de golf à nous le poster donc c'est un lien qui est accessible uniquement par la newsletter qui est gratuit bien évidemment il suffit juste de vous inscrire ici même on sera un plaisir d'y répondre même chose si vous souhaitez éventuellement qu'on vous accompagne personnellement avec flow sur cette démarche là n'hésitez pas à venir nous voir à prendre contact avec nous directement soit dans le sud ouest avec flow donc pour un parcours accompagné et si même si la golf skis en région parisienne si vous souhaitez à ce moment là qu'on puisse travailler la stratégie on puisse la travailler sans forcément avoir besoin de trop marcher ça peut aller de manière assez rapide si vous manquez un peu de temps en tout cas ça nous permettra d'aller plus profondément dans le sujet je vous remercie beaucoup comme d'hab un petit like et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et je vous dis à très bientôt c'est bien tous merci